La rubrique pieds sur terre, on s'intéresse ce matin à la vague de chaleur dans la partie septentrionale. Comment expliquer cette élevation de température ? On ressent tout cela. Oui, je vous l'aurai sans doute remarqué, vous l'avez dit, la chaleur est montée d'un cran dans la partie septentrionale du Bénin et globalement sur l'ensemble du territoire national, seulement à la petite différence que dans la partie méridionale, la chaleur n'a pas la même ampleur. Et comment expliquer cette chaleur subite à laquelle on assiste dans le Nord-Bénin ? Eh bien, c'est une question que beaucoup se posent et selon les spécialistes, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est l'ordre normal des choses, mais cette vague de chaleur va s'intensifier, préviennent les spécialistes, ceci au regard des prévisions. Didier Kappa est spécialiste de la météo et directeur de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin. Suivez ces précisions au sujet de cette chaleur notée dans le Nord. Il y a de cela, quelques jours, c'est l'Armatan qui battait son plein et cet Armatan a laissé place à la chaleur intense. Je voudrais rassurer la population que ce n'est pas extraordinaire. À cette période de l'année, de façon climatologique, nous devrions déjà assister à une diminution de l'intensité de l'Armatan, ou même carrément la fin de l'Armatan. Donc, ce n'est pas extraordinaire, cette apparition de la chaleur. Cette vague de chaleur va persister parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de changement climatique où la température ne fait qu'augmenter. Donc, lorsque nous voyons les prévisions qui sont présentement faites, nous allons assister à une augmentation de la température. Donc, cette vague de chaleur va sans doute s'intensifier. Ça va s'intensifier avec le temps. Et je voudrais demander à la population de prendre la disposition du doigt pendant cette période d'augmentation de la chaleur en leur conseillant de prendre beaucoup d'eau. Pour ceux qui sont au Nord... Voilà, donc, prendre beaucoup d'eau... Oui, voilà. Vous avez fait environ un litre ce matin. Voilà, il faut prendre beaucoup d'eau et nous aurons encore dans la foulée des médecins qui vont nous donner plus de précisions relativement au comportement à avoir. Alors, la température sur la Terre augmente ? Oui, pourquoi la température sur la Terre augmente ? Eh bien, le CO2 produit par les activités humaines est la principale cause du réchauffement climatique en 2020. Sa concentration dans la atmosphère était passée à 48%, selon les experts, au-dessus de son niveau avant l'industrialisation en 1750. D'autres gaz à effet de serre sont émis par les activités humaines en moindre quantité. C'est la production d'énergie fossile qui occupe justement une place importante. Donc, c'est cette production d'énergie fossile qui augmente la concentration des gaz à effet de serre, ce qui occasionne le réchauffement de la surface de la Terre à travers l'augmentation de la température. C'est dit qu'il y a des dizaines d'années en arrière, on ne ressentait pas la chaleur que nous avons aujourd'hui, du moins cette intensité. Et donc, il faut savoir que notre planète est entourée d'une protection essentielle. L'atmosphère, cette couche de gaz, agit comme une couverture protectrice. Elle filtre certains rayons du soleil et l'ennui, c'est que depuis un peu plus d'une centaine d'années, les hommes ont relâché beaucoup de gaz dans l'atmosphère et ces gaz s'accumulent en altitude. Conséquence, cette couverture qui nous protège s'est érodée, ce qui fait grimper la température. Et c'est ce qui explique justement que nous sentons beaucoup de chaleur aujourd'hui. Et c'est le cas également justement dans la partie septentrionale de notre pays, comme on a commencé par le ressenti. Et selon ce spécialiste de la météo, jusqu'à la fin du siècle, c'est-à-dire de 2011 à 2100, eh bien la température à la surface de la Terre restera élevée. On écoute Didier Capin, directeur de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin. La recherche, notamment la publication, a prouvé que la température va augmenter de 1 à 4,5. À comparer à la période 1911-2000, qui est une période de référence. Et donc, jusqu'à la fin du siècle, de 2011 jusqu'à 2100, la température à la surface de la Terre va augmenter de 1 à 4,5. Et donc, vous voyez déjà le danger que nous courons. L'augmentation de 0,01 de température devient extrêmement grave, mais on va passer de 1 jusqu'à 4,5. C'est extrêmement grave pour la vitalité de l'être humain. Les origines de ce changement climatique, je vais citer quelques-unes. Il s'agit de la production d'énergie, la fabrication de produits, l'abattage naturellement des forêts, l'utilisation de moyens de transport qui polluent l'environnement, la production de darrés alimentaires à travers les usines, l'alimentation des bâtiments en énergie, et puis la surconsommation. Cette cause, la principale, c'est la production d'énergie fossile, à savoir le pétrole, le gaz, et puis le charbon, qui augmente la concentration de gaz à effet de serre. Voilà, donc, qui apporte des précisions sur, bien sûr, ce qu'on peut avoir comme idée, donc, de cette température qui augmente sur la Terre. Mais à quand les premiers pluves dans le nord, Bélin ? Oui, c'est la question que beaucoup se posent pour pouvoir atténuer un peu cette chaleur que nous vivons dans la partie septentrionale. Eh bien, il faut dire que dans la partie méridionale, il y a déjà les prémices du démarrage des pluves, mais dans le nord, selon le spécialiste, il faut espérer les toutes premières pluves en avril, avant le démarrage des pluves, à proprement parler. En cas de démarrage précoce, parce qu'il y a des années où les pluves viennent plus tôt, on peut enregistrer les toutes premières pluves en masse, et juste quelques pluves seulement, pas le début des pluves, à proprement parler. Mais de façon précise, il faut dire que le démarrage de la saison des pluves dans le nord sera connu quand l'Agence nationale de la météo va élaborer les prévisions saisonnières en avril prochain. Et très rapidement, dites-nous Raoul, quelles solutions pour réduire la chaleur à la surface de la Terre ? Oui, très rapidement, comme solution, nous devons utiliser l'énergie solaire ou encore l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie du vent. Nous devons préserver les forêts, on en parle toujours, car les plantes et les arbres absorbent beaucoup de diocides de carbone. Et si nous le faisons, c'est qu'il fera moins chaud sur la Terre, respecter le principe de pollueur-payeur, faire payer les plus grands producteurs de gaz, pour les amener à trouver des solutions plus écologiques, réduire la production des déchets, revoir notre politique de transport, amener tout le monde justement à faire le covoiturage, utiliser les transports en commun. Merci à vous, Raoul, si vous me connaissez maintenant, rappel des...